sclérose en plaques pour combat aujourd'hui je te retourne pour te faire le point sur ma situation parce que ma situation depuis que je suis rentré du centre là elle a encore changé donc je voulais t'en faire pas alors si ça t'intéresse rejoins moi juste après ça bienvenue sur ma chaîne sclérose en plaques mon combat mais comme tu le sais c'est tony et ça me tenait à coeur de te faire une vidéo là parce que ça fait un petit bout de temps que je t'en ai pas fait et expliquer un peu ma situation depuis que je suis revenu du centre du centre bretonnier et ricourt le centre de rééducation donc si tu suis mes péripéties tu sais de quoi je parle je suis parti au centre pour laisser un moment de répit à mes parents je suis parti du 12 mars et je suis rentré le 11 septembre donc j'ai encore changé point de chute je veux dire j'ai raté autre pas je remercie l'univers pour tout ça parce que il s'est passé quand même quelque chose de bien pour moi je suis super content du coup j'ai mon ami qui qui m'a proposé une héberger là jusqu'à quand je trouve mon appart et et ça va super bien et je suis super content tu peux pas savoir le plaisir que c'est de pas retourner chez chez mes parents tout comme fait à cause de de la pression comme tu le sais si tu regardes les autres vidéos d'avant je t'explique bien le cas surtout la dernière où c'est qu'avec mon beau père c'est plus que tendu il n'accepte pas que je sois chez lui en fait et il n'accepte pas que que je sois malade tout simplement et que je lui prenne sa femme et que je lui prenne son temps et que je lui change ses habitudes bon bref je vais m'arrêter là tu vois tu m'as compris donc donc voilà c'est pour ça que je te fais une petite vidéo je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé donc la première semaine je suis revenu au centre j'étais super content ça faisait sept ou huit mois que j'étais pas j'étais sorti du centre en début d'année là et du coup après sept ou huit mois passé chez mes parents c'était vraiment tous les jours stressant 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 d'affronter mon beau père là et du coup ça m'a ça m'a vraiment soulagé d'aller au centre ne serait-ce que pour ma tête et voilà donc la première semaine que je suis arrivé au centre j'étais trop content je connais tout le monde il n'y a pas trop de soucis donc ça m'a fait plaisir de voir les infirmières et de retomber sur le nouveau collègue parce que au centre ça tourne pas mal c'est un centre de rééducation donc tout de suite moi je suis quelqu'un d'ouvert et je me suis refait direct des collègues donc il n'y a pas eu de problème que des belles rencontres comme d'habitude pour la plupart donc ça c'était bien arrive la fin de la semaine donc ma mère m'avait dit qu'elle partait en vacances mais tout comme fait je sais pas pourquoi ils sont pas partis bon et du coup elle m'a dit ben je vais je vais nettoyer ton âge donc elle est passé le le vendredi la première semaine une samedi je sais plus et elle est venue chercher mon âge et en même temps qu'elle est venue chercher mon âge elle m'a dit écoute tony moi je veux pas que tu rentres à la maison alors tu vois bien moi j'étais surpris mais sans être trop surpris pourquoi parce que je voyais bien que la situation ça pesait sur le moral de ma mère et sur son mental et j'aimais pas trop que que ma mère elle soit dans cet état là et qu'elle se retrouve le cul entre deux chaises comme on dit entre moi et mon bon père donc vu que mon bon père il débutait et qu'il voulait pas passer le cap ma mère elle m'a sorti ça je pense qu'elle a bien réfléchi et ça je lui en veux pas tu comprends c'est ma mère c'est normal et elle m'a dit tu rentres pas donc je lui dis ben qu'est ce que je veux faire elle m'a dit ben la seule solution que je vois c'est d'aller chez ta grand-mère moi je lui dis non c'est hors de question que je retourne chez ma grand-mère tu vois que j'aille chez ma grand-mère pourquoi parce que ma grand-mère elle a 85 ans c'est pas à elle de de me gérer et surtout sur le fait que la maison qu'elle a elle est sur deux étages et voilà quoi à part mettre mon lit médicalisé dans le salon comme elle voulait que ma mère faire moi je lui dis c'est hors de question si je vais chez ma grand-mère je vais dans le garage donc ma mère elle dit non tu vas pas dans le garage et tout je dis c'est moi qui vais donc si je vais chez ma grand-mère je vais dans le garage parce qu'il est hors de question que qu'on déplace les meubles de son salon pour mettre mon lit médicalisé et que tous les matins les dames elle vient m'habiller me faire ma toilette dans le salon de chez ma grand-mère je peux pas lui imposer ça ce stress c'est pas possible donc le week-end passe la semaine passe et franchement cette semaine la deuxième semaine au centre elle était harde pour moi dans le sens où ma tête elle tournait et tournait et tournait je trouvais pas de solution je savais pas où c'est que j'allais aller et je voulais surtout pas aller chez ma grand-mère et je voulais pas retourner chez mes parents non plus ça c'est ça c'est clair si je pouvais éviter j'ai évité donc le week-end arrive ma mère ramène du linge propre et prend du linge sale et elle me dit alors tu as réfléchi tu as une solution mais je dis moi j'ai une solution elle tombe pas du ciel c'est que l'univers il marche en ma faveur et je pense à un avenir mais je dis là j'ai pas de solution moi pour ça donc je lui dis tant que j'ai pas l'appart je suis coincé je suis pas coincé donc ma mère repart le samedi et le dimanche je crois j'ai un pote qui passe au centre donc mon pote vincent chez qui je suis actuellement c'est pour ça que je te dis c'est un nouveau point de chute parce que cet ami en fait il me dit je lui explique la situation et je lui dis écoute moi il est hors de question je retourne chez ma grand-mère et comme tu le sais chez mes parents ça se passe vraiment mal et ma mère elle est déstabilisée et du coup elle m'a dit qu'elle voulait plus me reprendre que je rentre pas chez elle quoi donc il a compris et il m'a dit écoute moi je suis tout seul chez moi j'ai une chambre au rez-de-chaussée si tu veux je peux t'accueillir quoi donc la croix en moi que j'étais super content c'était trop trop cool par contre il m'a dit ce que tu fais tu rapatries les dames qui viennent t'aider le matin pour te lever et te faire la toilette chez moi et tu rapatries ton lit médicalisé donc je lui dis bah pas de problème je suis au centre je vais me servir des assistantes sociales pour régler ce problème là et me servir de l'ergothérapeute pour faire le transfert du lit de chez ma mère à chez lui donc ce que j'ai fait ni ni deux j'ai été voir la cadre et avec la cadre on s'est arrangé je lui ai dit voilà ma mère elle veut pas que je rentre à la maison et j'ai mon ami là je viens de voir il m'a dit lui il est prêt à maquiller mais par contre je lui ai expliqué l'histoire avec les filles et le lit médicalisé et là elle m'a dit écoute je suis pas content de de ce qu'elle a fait la mère parce que elle nous sort ça comme ça et nous on peut pas garder ce que j'ai bien compris là c'est normal mais par contre elle m'a dit on va on va solliciter l'assistante sociale et et dès que tu as les filles qui sont là pour toi chez ton pote tu pourras tu pourras partir chez lui je lui dis écoute pas de problème et c'est ce qui a été fait donc on a on a bataillé pour pour ce que les filles qui venaient à Éricourt c'était des filles de l'ADMR mais l'ADMR d'Éricourt elle se déplace pas les filles elles se déplacent pas jusqu'à Ménia-Villers où habite mon ami c'est pas trop loin mais il y a trop de routes et elles font pas ces secteurs là donc c'était le secteur de l'ADMR de Vesoul donc l'assistante sociale elle s'est débrouillée avec avec l'ADMR de Vesoul et elle a réussi à à me retrouver des dames pour venir le matin donc ça ça n'a pas mis trop longtemps en gros en 15 jours 15 jours et demi ça a été réglé si tu veux j'étais parti pour 4 semaines au centre de répit pour mes parents et du coup je suis resté 4 semaines et demi donc ça a mis 2 jours et demi plus donc ça a été tranquille en fait et j'ai pu être rapatrié bah chez mon ami quoi donc autant dire que depuis le mercredi 11 septembre je suis ici là là c'est vraiment c'était dur si tu veux quand j'étais au centre je psychotais un peu sur le fait de me dire est-ce que ça va aller est-ce que ça va bien se passer malgré que ça c'est un bon ami à moi mon ami d'enfance donc on se connaît depuis l'âge de 14 ans donc je savais où j'allais je savais que ça allait bien se passer mais on ne sait jamais et j'étais un peu stressé dans le sens où tu vois c'est l'inconnu quoi donc mais au final au bout de 15 jours la 3 semaines que je suis chez lui franchement une détente mentale plus de stress plus mon beau-père là qui qui me fait des pics qui me regarde manger cheloument et tout plus plus la pression sur les épaules de tout ça de ma mère que je voyais stressée entre les deux je voyais bien que ça se passait mal donc ça c'est déjà un super bon point et mon pote en plus il m'a dit écoute moi je vais te garder jusqu'à quand tu es tu es ton appart donc je te dis ça mon appart pourquoi parce que pour l'appart c'est un ami en fait qui est dans l'appart qui refait les appartements donc il a trouvé un privé en fait lui travaille chez lui il refait les travaux il le rénole et donc quand il a appris ma situation en fait il en a parlé au propriétaire et le propriétaire lui a dit écoute vu que c'est ton pote je lui garde l'appart donc c'est sûr l'appart il me garde moi je ne l'ai pas encore vu parce qu'il est en travaux là je devrais aller le voir début octobre ou mi-octobre pourquoi parce que en fait c'est une maison une maison normale et il a dit que le premier étage enfin le premier étage le rez-de-chaussée il faisait un appartement PMR et que le le premier étage il faisait un appartement normal dans la maison donc déjà ça c'est super dans le sens où c'est une maison et que l'appartement il m'a dit en superficie il fait à peu près 70 mètres carrés donc c'est pas trop mais ça fait l'affaire et que la salle de bain elle serait une salle de bain italienne tu vois où je pourrais aller dedans je pourrais aller prendre des douches et tout alors ça c'est encore mieux mais j'ai quand même la réserve de me dire d'aller le visiter quoi donc quand je l'appelais au début du mois au mois de septembre il m'a dit écoute là les maçons sont en train de couler les dalles parce qu'il refait tout le mec il refait tout ça va être nickel donc comme ça quand elles sont coulées tu pourras mieux voir tu pourras venir avec ton fauteuil on le visitera donc il m'a dit début octobre mi-octobre donc là c'est ça mon souper je vais l'inviter donc puis on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'il met en chauffage qu'est-ce qu'il veut comme loyer et tout ça bon bref ça c'était la partie de l'appartement donc ça normalement il m'a dit fin novembre début décembre vu comme c'est parti pas avant mais bon c'est assez proche donc on va attendre et puis mon ami il m'a dit qu'il me gardait jusqu'à quand j'ai j'ai l'appartement voilà puis en plus mon ami il vit tout seul on s'est arrangé comme un accord j'ai demandé la pch là pour tous les coups de main qu'il me donne parce que les dames m'a élevé que le matin il m'a dit tu les prends que le matin et moi je m'occupe du reste donc je vais le financer un peu moi parce qu'en ce moment il est un peu dans la difficulté il ne travaille pas et voilà donc si je peux l'aider financièrement avec la pch et on s'est servi des filles au centre pour monter le dossier de la CAF pour financer un peu la partie la partie de la maison quoi donc comme ça il m'a fait un loyer fictif et puis on verra ce que la CAF décide de nous allouer donc là ça ne va pas trop mal pour ça donc j'ai que de la gratitude envers l'univers encore une situation improbable et là comme par hasard mon pote il propose ça je peux dire je suis trop trop contre c'est un soulagement de ouf et voilà et là pour l'instant ça se passe bien j'aurais jamais pensé ça il y a encore un mort ça arrivait comme ça je ne m'attendais pas à ce que ma mère elle me dise ça et je ne m'attendais pas à ce que mon ami me dise ça donc tu vois tout va bien Imhotep j'ai envie de te dire franchement super donc voilà pour un peu ces péribes je veux dire donc là comme je l'ai dit nouveau point de chute franchement je suis content parce que du coup moi ça va me mettre le pied à l'étrier un peu pour mon futur pour quand je serai en appartement du style faire les cours tu vois voir un peu ce qu'il faut que j'achète pour faire les semaines tout ça en étant tout seul donc ça c'est bien je veux dire j'ai 40 ans je sais faire les courses mais bon comme ça on voit un peu le budget alloué pour une semaine et puis et puis voilà et puis on voit ce qui me permet moi aussi d'appliquer pleinement mon alimentation donc ça c'est super aussi parce que du coup comme je t'ai dit la dissociation des aliments ce que j'arrivais à faire chez mes parents et mais pas comme il faut parce que je voulais pas que ma mère elle s'amuse à faire deux repas là je peux l'appliquer pleinement mon ami ça ne le dérange pas de me faire ce que j'ai envie de manger donc pour l'alimentation je reviendrai là dessus pour pour t'expliquer dans une vidéo il n'y a pas de problème et et voilà quoi ne serait-ce que pour la partie de la tête ça va beaucoup mieux en en quinze jours trois semaines je suis quand même pas mal fatigué parce que j'ai j'ai la pression qui redescend de ces deux dernières années j'ai vu avec les cailloux il y a deux ans les comment ça fait avant ensuite le divorce ensuite le le fait tout ça tu le sais tu regardes les vidéos que j'ai fait avant et puis tu vas être au courant donc ouais après que dire de plus sur cette situation que que tout se groupie bien et que tout ce que j'ai pensé avant je n'ai pas j'arrêtais pas de méditer je pensais positif je avec tout ça ça paye toutes les graines que j'ai pensé que j'ai planté et ben je commence à récolter les fruits tu vois tout ça ligne bien ça remonte crescendo franchement depuis deux ans trois ans si je je descendais je descendais je descendais je descendais je suis tellement descendu bas t'as vu j'ai j'ai pris mon début d'année comme tu sais je me suis tourné vers l'univers c'est ma nouvelle croyance je veux dire et je me suis appliqué à faire à cultiver la pensée positive du côté spirituel de la chose et c'est vrai que d'apprendre ça de je t'apprends toujours mais c'est vrai que ça ça marche j'ai l'impression je suis bien dans ma tête malgré toutes ces situations fous que j'ai vécu jusqu'à présent ça va vraiment bien mentalement physiquement tout va bien encore que par rapport à l'alimentation physique je vais quand même te dire un truc c'est que entre le moment où j'étais au centre encore en début d'année et je suis sorti le 11 mars ou le 12 mars je sais plus bref peu importe et j'ai été chez mes parents j'ai pu mettre en place l'alimentation à peu près et je sais que ma mère les filles qui venaient le matin pour m'aider à la toilette elles me comment dire elles ont remarqué que sur la fin des 7 mois ça allait beaucoup mieux dans le sens où j'avais perdu en spasticité j'étais moins spastic moins tendu et quand j'étais au centre donc 7 ou 8 mois après que je suis retourné pour cet été là au mois d'août toutes les filles toutes les infirmières elles m'ont dit waouh c'est impressionnant comme tu es beaucoup moins spastique donc crois-moi que d'entendre d'entendre ça de la bouche d'autres personnes c'est c'est vraiment glorifiant je sais pas comment dire c'est un sentiment en fait je me suis rendu compte que les autres le voient et que c'est pas moi qui dis ça et que c'est pas de l'influx donc le fait de travailler sur sa tête le fait de faire attention à mon alimentation ben ça paye d'appliquer ça ça paye maintenant je remarche pas mais je suis sur la bonne bande et je pense que là je me trompe plus ouais j'en suis convaincu en fait j'en suis pas convaincu j'en suis certain enfin voilà c'était pour te dire ça encore une période baissée de plus mais là je tiens mon goût j'espère que le point de chute là il va m'emmener jusqu'à l'appartement comme ça une fois que je suis en appartement parce que j'en ai assez d'être SDF d'être pas doté à gauche à droite un coup au centre un coup chez mes parents quand j'étais chez mes parents j'avais qu'une envie c'est de partir donc j'allais dormir sur les canapés de chez mes potes tu vois tous les week-ends donc j'étais là 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 trop balloté j'en ai marre là j'espère que le fait d'être retourné au centre d'avoir pu me dépatrouiller pour cette situation et d'être chez mon ami là qui m'a accueilli tout se passe bien pour l'instant et j'espère qu'on va aller jusqu'à quand j'ai mon appart donc ça je croise les doigts ça va le faire je suis confiant donc voilà ah je voulais revenir aussi j'ai reçu le commentaire d'un internaute qui me dit oui j'ai regardé tes vidéos sur la combinaison exopulse mais je vois qu'il n'y a pas de suite en fait la prochaine vidéo que je te ferai je te le ferai au niveau de cette cette combinaison là et je te dirai un peu pourquoi j'ai pas donné suite à la combinaison malgré que ça marchait super bien donc voilà et je reviens aussi pour tous les autres commentaires que je lis franchement vous assurez j'apprécie lire vos commentaires j'apprécie que vous me disiez que ça vous fait plaisir de voir d'écouter mes péripéties tout simplement et que je pense ça vous aide à ça vous 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 rendez compte que que vous êtes pas tout seul enfin je sais pas tu vois enfin tous les cas ça me fait bien plaisir ça me va trop à toquer les commentaires alors vu que c'est la fin de la vidéo je vais vous dire de mettre des commentaires comme d'hab n'hésitez pas surtout vous pouvez mettre un pouce bleu sous la vidéo un pouce bleu YouTube c'est d'aller référencer c'est super intéressant vous pouvez partager aussi cette vidéo et puis puis ça m'a fait grand plaisir de faire cette vidéo un peu tardivement je vous avais dit que je ferais une vidéo au centre mais si tu m'as compris j'étais complètement retourné au centre et c'était difficile il a fallu que je revienne ici j'ai repris un peu un peu des marques là ça va pas encore je suis pas encore chez moi j'ai envie de dire je suis pas encore à 100% j'ai pas retrouvé toutes mes marques mais c'est sur la bonne route donc voilà donc je te souhaite que du bon et je te dis à la prochaine allez ciao ciao ciao